Beaucoup de pourri pour rien. Déjà voilà un titre qui est vraiment bien fait et qui raconte bien son propos. C'est-à-dire qu'on s'y agite, on rit beaucoup, on frôle le drame, le duel, on frôle la mort, les divorces sur le pied de l'hôtel. Et finalement, les gens qui paient s'épouser s'épousent, il ne s'y passe rien. Rien n'a véritablement lieu. Et en fait, c'est une pièce qui est, étonnamment, sur les faux-semblants, qui est loin d'être la pièce romantique dont on se fait idée. Elle en a bien sûr l'humour, mais c'est une pièce sur les faux-semblants. C'est une image que la tromperie de la jeune première héros qui fait basculer son mariage. Ce sera une mise en scène de sa mort qui lui permettra de se rabibocher avec son époux. De même que c'est un espèce de complot, là encore une mise en scène, qui fera que Bénédicte et Béatrice, les témoins, grands témoins, grands bourrus de cette pièce, qui ne s'aiment pas, vont tomber supposément amoureux l'un de l'autre. On a des personnages qui sont Bénédicte et Béatrice, deux ours mal léchés, qui se refusent complètement à ce monde, à cette escroquerie des apparences, qui s'enferment d'une certaine manière dans leur mélancolie. Et nous aussi, on est face à ça. Qu'est-ce qu'on fait face à la mélancolie que nous inspire un monde pareil ? Tout est volatile, tout est transformable, manipulable. Ils en sont là. C'est-à-dire, on a vu le passage d'une ère à une autre et on est face au passage. Comment fait-on aujourd'hui pour passer à l'âge adulte ? D'ailleurs, c'est très significatif. Ils ont largement passé l'âge d'être des adolescents. Et pourtant, ils ont des fonctionnements d'adolescents. Aujourd'hui, on dit adolescents. Mais ils sont exactement dans cette disposition-là. Et on le dit plusieurs fois, c'est des gens qui prennent un peu d'âge, qui ne sont plus des tout jeunes hommes et des toutes jeunes femmes. Et ils sont face à ça. Et ce qui est magnifique, c'est que de cette impasse à laquelle ils prétendent résister, mais dans laquelle ils sont remportés comme dans un tourbillon par la manipulation des gens autour d'eux, c'est parce qu'il y a des gens autour d'eux qui sont comme des alchimistes face à la possibilité incroyable de pouvoir transformer le réel, manipuler la vérité en permanence. Donc, face à cette manipulation-là, à laquelle ils cèdent très facilement, ils ne font un choix extraordinaire, qui est celui que Shakespeare nous offre. C'est-à-dire qu'ils font quand même le choix de s'aimer. Ils font quand même le choix de s'aimer. Et donc, ce qui est génial, c'est ça. C'est que Shakespeare choisit de danser le désenchantement du monde, choisit de danser la vanité du monde, et nous avec. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –